bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon j'ai pas de pentir c'est la première vidéo que je fais j'ai roulé avec où je suis pas serein 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 voilà là je me retrouve à bord du camion de sylvain léger le scania r 580 top line si je dis pas de bêtises il me laisse le volant on a une porte engin avec les essieux directionnelles à fleur que ça se passe bien salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo chaque jour je parcours les routes de france à bord de mon daf xf 530 rejoins cette fois l'aventure autour d'essai reportage ou tout simplement ma vie quotidienne n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympa bon sylvain et comment ton élève du jour il nous a fait une petite tâche sur le siège non c'est bon c'est bon tout va bien soit pas acquis et plusieurs choses à maîtriser on voit bien c'est fait d'avoir les routes directionnelles derrière ouais qui est un peu nouveau pour toi et puis la boîte la boîte semi-auto du scania je pense que l'a fait qu'elle est tout à l'heure on a fait qu'elle est pour l'auto école c'est rapidement rien à bien rigoler au nez je pense dans l'ensemble il n'y a pas de mal mais bon je n'ai rien cassé c'est vrai qu'on va un petit peu doucement par endroit je pense mais c'est pas grave on découvre ah c'est pas évident en plus tu sais tu connais pas le camion c'est surtout ça tout est nouveau quand c'est l'environ environnement nouveau du coup je crois que tu me réserve une surprise pour cet après-midi ce que tu trouvais que c'était pas passé là ouais on va quand même rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a fait le préchauffage et du camion et du chauffeur ouais là par contre la smic arrive alors même s'il n'a pas de rétro je te conseille c'est de serrer bien à droite ok te garer parce que les mecs ils arrivent un peu comme des balles ok j'ai pas envie d'essayer un rétro là tu restes comme tu es là normalement c'est bon si voilà c'est impeccable même si la peau de rétro ce qu'elle nous arrange voilà avec j'ai l'impression d'être à l'auto école je te jure c'est vrai que la roue mais tu as raison c'est même un combat parce que tu vois il ya de la place sur les côtés il pourrait élargir un petit peu ouais et et non en fait il faut rien du tout comment il va chercher le bâton camion ouais ouais ah oui à 900 tours il change pas de vitesse oui donc cet après midi on va là on arrive ok et on va faire du un peu plus long et un peu plus lourd surtout d'accord c'est à dire donc là on va prendre une 7 essieux dessus c'est une une base de pelle de démolition d'accord donc il ya le le châssis de la pelle avec un petit bout de bras donc ça ça fait 65 tonnes ok l'ensemble à vide il fait 46 donc voilà 46 plus 65 on va être un peu plus 110 tonnes roulant ok voilà tout ça va ça va occuper un petit peu le moteur et puis voilà c'est pas tout à fait la même conduite on amène ça dans le sud manche les routes de braissé sont un peu un peu ballonné on va dire ouais bon voilà ça va être ça va être un et toi ça c'est ton quotidien à silva ouais en partie où il ya il ya ce quotidien là quand on quand on fait ce qu'on ce qu'on va appeler du tp quoi les engins de tp etc et puis après il ya une autre partie d'activité il ya les autres convois exceptionnels plus industriels et notamment fait pas mal d'éoliens donc là c'est pas tellement dans ce secteur là parce qu'on a assez peu d'éoliennes par chez nous donc c'est plutôt sur le secteur du nord et de l'est de la france d'accord puisqu'on les charge beaucoup sur tous les ports de seines maritimes notamment donc en radicatel etc et après on va vers les régions très souvent soit du nord soit de l'est de temps en temps vers le centre ok pour donner quelques chiffres une pâle d'éoliennes alors peut-être il ya plusieurs modèles moi je ne sais pas du tout mais en termes de longueur poids ça représente quoi je sais plus si c'est pas des soixante-huit que je dis plus bêtises mais enfin bonjour entre 65 70 m voilà au jour d'aujourd'hui les pales d'éoliennes là là je dirais que la tendance est le plus courant aujourd'hui on est autour de 60 70 mètres et là il commence à faire de plus en plus fréquemment des 75 mètres et ils sont en train de faire des études pour arriver aux 80 mètres 80 mètres donc là ça commence à devenir vraiment un peu sport à déplacer sur la route à circuler donc est-ce que c'est est-ce que c'est si lourd que ça n'a pas les pas lourdes en elle-même une balle qui fait 75 mètres fait aux environs ce sera au prochain carrefour qu'il faut c'est à droite à droite une balle de 75 75 m pardon ça fait aux environs de 20 à 25 tonnes ah ouais c'est de la fibre les amis j'espère que la vidéo avec sylvain vous plaît alors moi je sais un autre jour je suis en train de faire autre chose c'est un samedi aussi tu vois mais alors attention on est dans le petit plaisir petit bonheur ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas ceux qui veulent soutenir ma chaîne un petit tee-shirt routier sympa toujours dispo à la boutique faut savoir que si tu m'achète un tee-shirt l'argent récolté un trait intégralement reversé dans mon prochain camion qui va arriver le 15 décembre si tout va bien voilà donc si ça vous fait plaisir de me faire plaisir à fait moi plaisir et ça fait beaucoup de plaisir tout ça voilà mais je vous spoil un petit peu les prochaines vidéos vous allez voir c'est que du bonheur pour chercher trop loin parce que là après tu rentres plutôt de biais que je te disais si tu te serres tôt à gauche quand tu tournes fort après le cul d'armoire qui part voilà ça doit faire bêtise de débitant regarde ça à gauche si tu te serres à gauche c'est ce que je t'ai dit il faut pas allonger toute la conduite change c'est vraiment coup plus couper les trajectoires voilà c'est bon c'est pas ça sera avec la mienne tu rentrais pas ah ouais je te lâche là n'oublie pas de débrayer alors je n'ai pas c'est rentré à l'extérieur ouais voilà première petite expérience en plateau porte-char alors le plus compliqué c'est les essieux directionnels tu les vois qui tourne et en fait ça chasse de l'autre côté enfin la conduite est complètement différente tout change et il faut s'adapter ça s'apprend moi pour moi c'est une expérience super intéressante j'adore franchement c'est génial ah bah ça s'est pas passé dans la simplicité à l'histoire là c'est pour un tout tourne comme ça la vache ouais bah tout changera toute la conduite très intéressant très 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 intéressant bon changement d'étape donc là on a changé de remorque par rapport à tout à l'heure c'est là ouais tu es parti avec une 7 essieux 7 essieux bon je suis à vide j'ai vu ce que ça faisait à plein franchement j'ai vu la trouille d'être au volant pour pas te cacher ouais par rapport à tout à l'heure presque quatre mètres de plus en longueur donc là on est à combien en longueur totale là tu es à 22 mètres 22 22 500 d'accord et en donc là il faut savoir qu'on est à vide attention je parle bien d'un poids à vide tracteur plus remorque vide on ira quoi en poids là tu es à 46 tonnes voilà c'est juste n'importe quoi le truc s'il va est-ce que tu m'embaucherait si tu veux non non j'ai trop peur moi vis-à-vis de ton patron déjà ça se fait pas ouais déjà c'est clair et de 2,2 oui je t'embauche en termes de qualité d'homme je t'embaucherais y'a pas de souci ça c'est gentil avec une petite formation ouais ça vache ça pêche ça pêche une petite formation en plateau avant de penser ce qu'il expliquait avant de passer sur le convoi ça serait bien tout à l'heure là 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 ce que je conduis c'est complètement dans le désordre on commence pas par manipuler des tels remorques dans un premier temps ou comment sylvain il fait commencer ses gars sur du plateau et après ils évoluent sur des convois petit à petit là pareil au milieu de la voie là là je reste au milieu au milieu de la voie tu t'occupes pour des au milieu entre les deux trottoirs ça ira ça va suivre voilà et là on va complètement prendre ma sortie qui est à gauche là je reste au milieu aussi voilà au milieu après tu vas aller doucement parce qu'après ça va être un peu plus serré voilà tu peux y aller mais à la sortie là ça va se serrer un peu voilà voilà c'est celle-là ouais voilà celle-ci toujours pareil toujours au milieu va-dessus tu fais voilà un petit moment comme ça là pareil tu fais une belle courbe pour arriver face aux haricots pas rectement voilà et plutôt tendance plus ça serre un petit peu à ta gauche qu'à ta droite n'hésite pas à aller doucement ou serre un peu à gauche voilà mais là c'est bon ça va y aller voilà dès que tu peux enquiller les éléments comme ça droit tu vois décalé un petit peu avant pour tu vois comme ça tu le prends droit comme ça elle n'a pas de départ tu vois d'accord elle est droite devant voilà elle est en ligne là bas ça va être un peu coton à tourner tu vas le faire comme tu veux c'est à dire que ouais c'est un peu sinon je descendrais voir on va voir quand toi qui voici là c'est si tu veux le faire ça se fait c'est pas qu'à tard ça se fait c'est juste qu'il faut tout balancer d'un coup et que c'est un peu juste ça paraît pas mais c'est un peu juste derrière avec les piquets en bois tu vas doucement et là tu vois faut qu'on tourne à gauche au bout de tu te mets au milieu et je vais t'expliquer donc là vas-y avance encore un petit peu va doucement encore plus doucement va plus doucement laisse-le passer en première au pire tu débrailles un coup débraille voilà tu le freines en même temps il va passer à la première donc là faut que tu ailles un peu à gauche un peu à gauche doucement attends attends braque pas plus braque pas plus voilà avance gentiment avance gentiment et voilà et tu vas chercher droit attend non non va chercher va chercher là il reste 2 mètres faut que tu ailles les chercher voilà top je vais aller voir si ça se passe bien derrière c'est bon il n'ira pas aller chercher un tir à pas aller chercher mais voilà faut pas que tu perdes les deux mètres qui te restent devant où j'avance au droit là non c'est bon je peux braquer maintenant ça va aller chercher ça va aller chercher ça va aller chercher ça va aller chercher c'est normal vas-y t'as à mettre encore redresse 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 tout voilà vas-y tire droite elle va revenir à sa place elle va te suivre oh putain sa mère truc de fou quoi non non mais faut que tu ailles chercher faut pas laisser deux mètres devant le pare-choc sinon tu rentres plus nulle part et là pour rentrer ça va pas être mieux je crois je vais peut-être te le reprendre pour rentrer là bas c'est un peu plus loin il faut repasse devant le ford là et puis je vais te le rentrer parce que là bas c'est un petit peu plus juste encore il faut se mettre en place dans la cour pour recharger c'est déjà bien après c'est pas compliqué mais faut vraiment aller doucement lui laisser le temps de voir ce que ça donne donc l'erreur que j'ai fait en vouloir en rentrant tout à l'heure déjà la première je me sors du compte c'est de vouloir aller trop vite ça c'est sûr par rapport au gabarit du mais en fait faut pas faire une trajectoire comme je te disais faut ah mais c'est pas naturel non 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 mais faut partir du principe que elle se déporte dès que même du coup de volant elle part au sens de se poser pour moi voilà pour rentrer dans la petite pièce qui est à gauche là entre les deux trottoirs ouais tu vois au début je vais m'écarter un petit peu mais je vais pas y aller tant que ça je vais pas aller chercher au maximum pour tourner après tu vois je vais faire au début un petit peu je vais aller chercher plus loin possible dans la première partie de la trajectoire je me suis décollé des obstacles à droite et là dans la deuxième scola non elle est en train de chercher les obstacles sont derrière justement n'a rien à la deuxième partie d'avoir que ça c'est la machine d'accord bon les amis promis dès que je peux trouver un petit peu de temps on essaiera de voir avec sylva ce qu'on peut faire en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube si vous voulez voir d'autres portraits par exemple là tu vois je suis en vacances j'ai passé la semaine en camion pour retourner des vidéos et je suis un peu rincé parce que c'est fatiguant de tout faire aussi c'est dur d'être sur la place passager toute une journée mais moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis à prenez soin de vous salut vous